Comment dessiner une tête et un visage de face, de 3K et de profil ? C'est ce qu'on va voir dans cette série de 3 vidéos dans laquelle je vais vous montrer tout le processus pour arriver à un résultat qui est satisfaisant et un résultat qui se rapproche du réalisme. On ne va pas perdre de temps, on démarre tout de suite avec comment dessiner un portrait de face avec comme première étape de dessiner un rond, une boule qui sera la base de la tête. Cette boule, on va la dessiner à tout moment, peu importe le positionnement du portrait. C'est juste uniquement la base à partir duquel on va construire tout notre portrait. Dans la deuxième étape, on va placer une ligne verticale qui va orienter et qui permet d'orienter la tête. Ici, dans ce dessin, je vais dessiner la ligne au milieu de la tête. Ça signifie que cette ligne m'indique que le portrait est de face, puisque je vais dessiner de part et d'autre le visage, les yeux, le nez, une narine et la bouche d'un côté et à sa symétrie, bien sûr, les autres parties du visage. Ça va indiquer, bien sûr, le placement aussi des sourcils, du nez, de la bouche et du menton. Attention aux proportions là, parce que la ligne des yeux, le repère des yeux se trouve au milieu de la tête. Je vais donc placer en premier les lignes des yeux et du menton. Comme ça, je m'assure que la ligne des yeux se trouve bien au milieu de la tête. Et pour ça, pour m'en assurer, je vais faire une mesure avec mes doigts. Dans la troisième étape, je vais finaliser le contour de la tête en refermant. Et vous, vous allez finaliser, vous aussi, bien sûr. Vous allez couper le rond de chaque côté. Et ce repère-là, en fait, c'est l'emplacement des tympans. Les lignes qui descendent jusqu'au... Ces lignes-là vont descendre jusqu'au niveau de la bouche. Et au niveau de la bouche, on va avoir un angle qui est, en fait, la mâchoire. Et qui va nous permettre de refermer la tête et de relier la mâchoire au menton. Vous vous demandez peut-être où est-ce qu'il veut nous emmener avec cette technique. Eh bien, c'est simple. C'est une structure. Et certainement, la meilleure structure ou la meilleure façon, la meilleure technique de comprendre et réussir votre dessin en partant de formes simples pour aller vers les formes complexes. Donc, pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de partir d'une forme qui soit toute simple et d'en arriver à un résultat qui soit incroyable. On va donc partir d'une forme simple pour aller vers le détail. Et c'est pour ça que dans la quatrième étape, on va commencer aussi à construire. Puisque dans la troisième étape, on a refermé le visage. Maintenant, on peut construire à l'intérieur la structure de la tête. Maintenant, on peut commencer à construire. Le but est d'obtenir une forme en trois dimensions. Donc, on va se servir comme repère de la structure osseuse et dessiner l'arcade. Je dessine toujours l'arcade parce que je pars du haut également vers le bas. Je vais dessiner la structure qui est tout autour des yeux. Et vous aussi, faites-le également. Dessinez les tympans. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour appliquer ce que je vous apprends dans la vidéo. D'accord ? Maintenant, attention à bien positionner les pommettes par rapport au repère des yeux. Souvent, vous allez le placer un peu trop haut ou un peu trop bas et ce n'est pas très correct. D'accord ? Donc, attention, vérifiez bien, observez à ce que les pommettes soient bien placées. Ensuite, vous allez placer les tympans. Placer le repère des cheveux pour obtenir la taille du front. Et là, je regarde la taille, la forme, non pas seulement du front, mais de l'extrémité des cheveux parce que j'indique déjà à cette étape-là que c'est le repère du début ou des racines des cheveux. Donc, je n'hésite pas à suivre la courbe des cheveux, bien sûr, en ligne droite, parce que je vous rappelle, on part des lignes droites vers la courbe. La tête à l'intérieur maintenant est bien structurée. J'obtiens des plans en 3D, donc trois plans. Le plan de phase qui est noté en 1, le plan 2 et 3 qui sont les côtés de la tête. Ce qui va indiquer que j'ai maintenant une forme en 3 dimensions, une tête qui est en 3 dimensions. Le but, c'est de partir des grandes formes pour aller vers les petites formes. Raison pour laquelle on dessine en partant de la tête, qui est la forme la plus grosse. Ensuite, on va structurer à l'intérieur qui est une forme plus petite et qui nous permet d'obtenir une forme en 3 dimensions. Et ensuite, maintenant, on peut commencer dans l'étape supérieure, c'est-à-dire dans la cinquième étape, à dessiner les éléments du visage. Les éléments du visage qui sont les yeux. Maintenant, j'ai placé bien sûr les oreilles avant, mais les éléments du visage qui sont les yeux, le nez et la bouche. Je commence toujours par le nez parce que c'est aussi la forme la plus grosse du visage, mais c'est la forme la plus simple, je trouve, parce que dans le nez, on va la structurer comme si c'était une simple boîte. On viendra ensuite à l'intérieur dessiner la véritable forme du nez. Donc, je pars de la clé de voûte qui est la forme qui se trouve entre les sourcils que je vais relier au nez en dessinant une simple boîte. Le but, c'est également là aussi d'obtenir les différents côtés, les différents plans du nez avec le plan de face en 1, le plan 2 et 3 qui sont les plans de côté et le plan sur lequel sont situés les narines, donc le plan de dessous qui est en 4. D'accord ? Et surtout, n'oubliez pas de dessiner en ligne droite. Le cerveau comprend beaucoup mieux les formes géométriques que les formes courbes. D'accord ? Je vais ensuite dessiner la bouche en commençant par placer la ligne de séparation qui se trouve entre les lèvres, entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Ok ? Je vais placer la lèvre supérieure en premier que je vais relier, dont je vais relier le nez par le filtrum. Le filtrum qui est la partie qui se trouve entre le nez et la lèvre supérieure. Attention ici à la distance entre les deux éléments, entre le nez et la bouche. Donc, faire une correction. Je vais faire une correction si j'en ai besoin. Très souvent, vous allez remarquer que la distance entre le nez et la bouche est trop petite. Donc, vous allez faire une correction. Je vous rappelle qu'il est pratiquement impossible d'avoir la bonne distance ou les bons traits du premier coup. Donc, il est presque certain que vous allez devoir faire une correction. D'accord ? Donc, la partie la plus compliquée pour moi, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est surtout les yeux. Je vais y passer énormément de temps. N'hésitez pas à y passer énormément de temps pour bien construire les yeux. regardez bien leur forme, suivez bien l'arrondi tout en ligne droite, bien sûr, des yeux de manière à ce que les yeux soient bien positionnés et bien construits dans le visage. Regardez bien la distance entre les yeux, entre les deux yeux, la distance entre le nez et les yeux, la bouche et les yeux de manière à avoir le visage le plus juste possible. Dans la sixième étape, maintenant, une fois que toute la structure du visage est dessinée, on a nos différents plans, la structure en trois dimensions qui est dessinée. Je vais pouvoir passer au cadrage intermédiaire. Là, je vais me servir de la structure pour dessiner les formes de la tête et du visage à l'intérieur. Bien sûr, on les a déjà placées, mais en forme simple. Maintenant, je vais casser ces lignes-là, ces lignes moyennes ou ces grandes lignes pour obtenir des lignes moyennes. Le but, c'est de casser les lignes pour se rapprocher d'un peu plus de la véritable forme du visage. Toujours, bien sûr, en ligne droite. Je vais dessiner la forme de la tête en ligne droite, commencer par le nez, parce que je pars toujours des formes de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. J'observe attentivement la forme de la boule nasale, surtout, et du volume des narines. Par la suite, je vais descendre, relier le nez au filtroum, puis à la bouche, tout en faisant attention. Regardez bien comment la ligne qui se trouve entre les deux lèvres, je vais la casser en plusieurs parties pour me rapprocher beaucoup plus de la véritable forme des lèvres. Regardez bien la différence entre la photo et les lèvres de mon dessin. On voit que la forme change du tout au tout. Parce que je pars d'une forme très simple pour aller vers le détail. Tout ça, étape par étape. Ne partez pas d'une forme très simple pour aller directement vers la forme complexe. On part progressivement d'une forme simple pour aller vers une forme complexe. C'est par la suite que je vais arriver à l'extérieur de la tête. Après avoir placé les lèvres, cassé les yeux et bien sûr, structuré les sourcils, tout en forme simple, que maintenant, je vais pouvoir attaquer la forme, le cadrage intermédiaire de la tête, de la forme de la tête, tout en démarrant par la mâchoire. J'arrondis les angles de la mâchoire du menton pour ensuite attaquer sur les cheveux. Pour les cheveux, je vais utiliser exactement la même technique. J'entrerai en détail dans une prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas attendre la prochaine vidéo, j'ai déjà réalisé des vidéos sur comment dessiner les cheveux. Je vous invite à aller les voir. Elles sont extrêmement intéressantes, très bien expliquées de manière à ce que vous arriviez à dessiner parfaitement les cheveux. D'accord ? Donc là, en me servant du cadrage inférieur, je vais me servir de cet état pour apporter davantage d'informations et me rapprocher de la véritable forme des cheveux. Je vais corriger toutes les erreurs également dans cette étape. Si j'ai fait des erreurs de proportion, je les corrige. Des erreurs de dimension, je les corrige. Des erreurs dans les espaces entre différents éléments, je les corrige. On regarde bien la taille du visage dans l'espace de la feuille. Avant de passer au cadrage final, qui est la partie pour laquelle je vais me servir bien sûr du cadrage intermédiaire pour là aussi apporter des informations plus précises, casser les lignes moyennes pour des petites lignes et me rapprocher des véritables formes, là encore plus, de la tête et du visage. Dessinez tous les changements de direction. Je les observe bien, parfaitement. Vous les observez parfaitement également tout autour de la tête et du visage. Et là, vous allez corriger également toutes les erreurs. N'oubliez pas qu'à chaque étape, vous allez repérer de nouvelles erreurs qu'il va falloir corriger. Et donc là, dessinez également les volumes au niveau des paupières inférieures et supérieures. On va se préoccuper davantage des détails dans cette étape. D'accord ? On prépare l'étape d'après en y ajoutant quelques détails. Les quelques détails, ça peut être les paupières, les sourcils, les repères des ombres, bien sûr, pour indiquer qu'on va pouvoir ajouter les ombres plus tard. Et dans la huitième et dernière étape, maintenant, il s'agit uniquement de dessiner le contour. Maintenant que tout le visage est bien structuré, que tous les éléments sont placés, on va courber les lignes de manière à obtenir la véritable forme du visage. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec comment dessiner une tête et un visage de profil. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501